Musique Je viens d'enculer ma jambe C'est à cause de la première Musique Musique Tes doigts et toi Musique Musique C'est de la rivière Ça c'est les miens à la base C'est ça C'est ce qu'il y a sur l'ordre ? En ce moment j'essaye de faire une vidéo par jour J'ai déjà fait le test sur Sur à peu près 12 jours La semaine dernière ça s'est très bien passé Sur les réseaux ça a bien pris Et du coup je vais essayer de continuer l'exercice Je vais essayer de vlogger toute ma semaine On va essayer de reprendre les vlogs On va essayer voilà pas plus Ce matin du coup j'ai tourné Ça c'est mon setup Hop Il y a les lumières, le micro, le trépied qui est juste là Et là c'est la table en fait où je vais venir Ça ressemble à ça De l'autre côté Du coup je vous montre ce que ça donne une fois que c'est monté Pour ces illustrations que j'ai réalisées Il y a un truc que je n'ai jamais dit Mais je vous dirai pourquoi Mais c'est super simple Je dessine avec plein de styles différents Et donc voilà ce que je fais principalement C'est que je me lève J'écris la vidéo Je tombe dans mon café Ensuite je monte, je tourne Je monte à l'étage Dans le studio Pour tourner Ensuite je monte Et je la publie le jour même Je fais tout ça dans la même journée Parce qu'en fait avant Je faisais des journées écriture Des journées tournage Des journées montage Et ça m'a très très vite fatigué Et en fait le truc qui est bien Avec le fait de tout faire dans la journée C'est que je n'ai à penser qu'à une mission du jour Ça ne me fatigue pas trop Parce que ça ne me prend pas tant de temps que ça Et le plus dur c'est de trouver les idées Mais au moins je sais que Ok aujourd'hui je me lève J'écris Je tourne Je monte Et il faut qu'à la fin de la journée Ce soit terminé et posté Et en fait Ça m'aide vachement à lâcher prise un peu Sur le fait de vouloir tout faire parfait Là il fait trop chaud en ce moment encore Pour que je puisse peindre toute la journée J'ai pas la tête à ça Il fait trop chaud Du coup je me suis dit Quitte à ne pas créer de choses nouvelles Je vais faire de la communication sur ce que j'ai déjà fait Et j'ai l'impression que ça marche En fait le plus important C'est de communiquer Ça ramène des gens sur mon travail Qu'il y a de la visibilité Des gens potentiellement sur la boutique Et en fait des fois Il ne faut pas juste tout le temps créer de nouvelles choses Je parle de mon ressenti Mais surtout ne pas oublier de communiquer Sur ce que l'on a déjà fait C'est super important Parce qu'avant j'étais surtout J'avais cette mentalité de J'écris un truc Je le poste Je pars du principe que les gens sont au courant Et je passe à autre chose Alors que pas du tout Les gens ils n'ont rien vu Ils ne sont pas du tout au courant On me pose toujours les mêmes questions Du coup ça m'a un peu Un peu débloqué un truc Dans le fait de créer tous les jours Et de poster tous les jours Je me dis de toute façon Les gens ils ne vont pas forcément voir Je ne vais pas déranger le feed des gens Et de toute façon il faut promouvoir ses créations Voilà voilà Donc voilà là j'ai fini de tourner Et cet après-midi je vais tatouer Noutori Un collègue Il va venir là dans le studio Et on va Voilà Et le reste de la semaine Ben ça va être Je crois que j'ai rien de prévu Vraiment Ah si samedi Il y a le vernissage D'une expo collective J'ai pu entreposer deux toiles Là-bas Il fait super chaud Je vais aller chercher le collègue Léo A la gare Et après je vais le tatouer Est-ce que t'as traversé le pont quand t'es arrivé Le souterrain Le tunnel Non ? Ah non bah non justement Non mais t'es arrivé du bon côté Mais je te vois pas Je suis euh... Ah il est là le notori C'est un fresh cut Comment ça va ? C'est vrai toi ? Putain il est frais avec sa nouvelle coupe T'as fait bon voyage Ouais 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 On a passé du temps mais euh... Robert a fait de la petite fleur et le notori J'ai tatoué du coup Léo, je l'ai ramené à la gare et voilà il est 19h, je pensais un peu mort pour pour le riz que je devais poster à 18h mais c'est pas grave je vais aller finir de le monter il sera posté un peu plus tard voilà quoi ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais et bah allez je vais ranger le mentos et après je vais faire du montage il est 21h30 j'ai terminé le montage et c'est en train d'être posté mission accomplie pour aujourd'hui et en plus on a fait deux tatouages et bien demain le lendemain j'ai rien fait de la journée j'avais juste envie de jouer à dofus et c'est ce que j'ai fait le soir vers 18h je suis allé faire mon sport tranquillement j'avais accepté que j'allais pas poster sur mes réseaux aujourd'hui le fait de faire du sport pour moi c'est comme la douche je commence à gamberger je réfléchis et bah là j'ai une idée et je commence à écrire un script pour ma science sur mon téléphone puis après manger je me suis chauffé à tourner la vidéo je l'ai monté par la suite et finalement j'ai réussi à la poster vers 21h30 comme la veille donc on peut dire que c'était mission accomplie pour cette journée quoi ? ouais mon gars quoi mon gars ? man t'es où man ? je suis devant le portail man ok j'ai trouvé en main ou moi je monte ou pas ? oui si tu veux monte oui bah attends j'ai trouvé avant ok adrien quoi ? je suis en train de vlogger alors tu as intérêt à faire ta meilleure entrée ça va ? bonjour à internet bonjour bonjour c'est tout seul ? non il y a ça il me semblait l'avoir entendu il est stylé j'ai cru que c'était un Vans non c'est un Beetlejuice ouais on m'a dit que j'allais passer à la télé ouais oui France 2 je sais plus vent dehors du vent mais il fait chaud mais comment si je prends ma veste ou pas ? le truc c'est s'il pleut en fait bah tu pleut en fait il est en fait de la pluie je crois c'est fou bon à quand t'es au rendez-vous ? j'ai pas rendez-vous en fait ça commence à 18h et tu vas quand tu veux ? oui c'est ça et vous avez un repas alors ? ouais mais on va revenir tout le mois après ouais pas de soucis ouais de toute façon il y a Jonathan et Jordan qui arrivent et Carla trente ans et ouais vous avez touché l'eau ? ouais et c'est payant ou pas ? non mais en fait c'est à la chaîne tu sais c'est à la chaîne il y a de tout en plus il y avait des gens malades genre ? ouais énormément et du coup quand il était dans la queue et bah genre on était en mode on sentait pas légitime d'être là tu sais ouais ouais et du coup il y avait des gens derrière et devant qui étaient aveugles et tout bah après dans tous les cas c'est intéressant à voir quoi tu l'as vu et tu l'as vu hein mais par contre on se disait alors est-ce que les gens qui tiennent les boutiques est-ce qu'ils sont croyants ou au moins qu'ils se font des trucs quoi ? ouais oui si encore tout le monde était honnête oui tu vois mais si c'est présenté comme euh c'est un peu un business de l'espoir un marché des chapelets des chapelets des chapelets des chapelets des chapelets tu as l'impression de ne pas être en France tu sais vraiment genre d'un marché en espagne quoi et il y avait des gros trucs comme ça d'eau bénite ça c'était rigolant des gros bidons d'eau bénite tu sais pas si c'est de la vraie eau bénite ou quoi alors du coup j'ai déjà fait le tour mais j'ai pas filmé comme ça j'avais pas à penser à bien cadrer tout ça Je voulais profiter pleinement de l'exposition et bien regarder tout ce qu'il y avait. C'est vachement sympa. Il y a beaucoup de monde et je suis content parce que les deux toiles que j'ai exposées sont bien mises en avant. Il y a beaucoup de monde et les travaux qui sont présentés, ils sont tous très très bons, très qualis. Très belles toiles, très bons artistes, très très forts. Et en vrai, ça stimule de voir les œuvres à côté, côte à côte d'autres artistes. Et on va refaire un petit tour et je vais filmer un peu tout ça. J'ai découvert tes deux œuvres, mec. T'as mal de deux œuvres ? Ouais, c'est ça. T'as vu ? Chris, c'est pas stylé la peignoire. Si, j'adore, magique. Le premier truc qu'il m'a dit mon pote quand il est rentré, il a regardé une œuvre. Il m'a dit celui-là, je l'adore. C'est celui de Léo Notori. Voilà, on reconnaît les bons artistes. Je lui dirai, ça lui fera plaisir. Il est de Léo Notori, il est là, il est là. Et voilà. On est tout petit, quoi. Là, j'ai envie de dire, c'est mon gros. C'est mon gros. Ouais, j'étais sur sa peau il y a deux semaines. La baignoire, laquelle ? La baignoire, elle, elle est trop belle. Allez. Enchanté. Enchanté. Voilà, rencontre. Merci, ça me touche. C'est gentil. Mais je vais même la prendre, je pense. Je vais me dire en plus, quoi. Ah ouais, c'est vrai, tu vas la prendre ? Ouais, 20 balles, en vrai. Mais t'as raison, hein ? Bah oui, non. Pourquoi se priver ? C'est pas moi qui vais te dire non. Je kiffe tes... Ça va être un gros travail de composition. Je sais pas si tu en fais des... Un schéma sur PC ou quoi. Parce qu'il y a tout qui est bien composé, tu vois. Entre les grandes doigles et les petits. Après, il y a peut-être un schéma commun par rapport au format qu'ils ont. Et après, il compose avec la plastique. Le plan, c'est trop merveilleux. Après, on a envoyé un formulaire, plus, avec des oeuvres détaillées et les dimensions, tu vois. Vraiment de nos oeuvres. Le vervissage s'est super bien passé. Il y avait du monde et une super ambiance. Merci à l'Expo de Ouf d'avoir organisé cet événement. Et si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à les jeter un oeil. L'Expo est visitable jusqu'au 20 décembre 2024. Il y a énormément d'artistes qui exposent là-bas, donc je pense que vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire. J'ai fait une nourriture en trois fois, quatre fois, furent, c'est officiellement. Alors, un contenu du zoo, qu'est-ce que ça se passe ? Alors aujourd'hui, petite pli-tapsuade avec des cèpes, on a récolté ce jour à Campris-au-Saint-Souvoir. C'est de la rivière. Comme vous voyez, ça rend beaucoup bon. Je suis étonnée. Bon, c'est un champignon maintenant. C'est un champignon. Il a plu, il s'est vu de la pluie. Voilà, exactement. On va se régaler. Alors, Adrien, c'est votre coupé de chasse qu'on voit derrière vous ? Oui. Enfin, c'est les miens à la base. C'était des cornes à toi ? Oui, j'avais des cornes quand je suis né. Un peu comme Hellbrick. C'est l'ombre des gros orteils d'Adrien. C'est l'ombre incarnée. Et voilà, le petit buffet du soir. Du jambon, du vin rouge. Vraiment, vive la France. Voilà le miens. La France aux français, non. Oh, oh, coupe, coupe. Coupe, coupe, oui. Et là, on a un petit peu. Mais pourquoi t'as coupé ? Non. Je sais pas si c'en est un, mais... Il est vieux. Il est vieux. C'est un vieux champote. Elles ont spoté depuis la voiture. Elles ont fait arrêté, arrêté. Il est trop vieux. Il est rouge. Mais même le champignon, il a des champignons sur lui. Eh non, ça, c'est pas du bon, ça. Ça ressemble à la cèpe. Ah, la cèpe. Mais c'est pas ça. Tu dis la cèpe ? Ouais, il y a un petit chemin là. Parce que les petits champignons retournés. J'ai pas l'impression. Des champignons pas retournés ? Non. On va où ? On partirait plus de ce côté. Est-ce qu'Adrien, il a des bonnes intuitions ? Let's go. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on trouve chacun au moins un cèpe. Au moins un cèpe. De la taille... C'est un peu la honte, on n'a rien trouvé hier. On va partir au tard. Voilà, bredouille. Ouais. Frustré. Je vous présente le bâton. 3000. Mousse équipée. Petit pieu équipé. Si, regarde Adrien, on fait des mots ? Des mots ? Ah, oui, oui. C'est un bâton de danse aussi. On peut faire aussi le test du bourré. Ah oui, le test du bourré. Le test du bourré. On peut faire plein de choses avec. Il est vraiment beau. Rien. Rien. Franchement, ouais. Ça avait l'air inexploré. C'était ultra humide et sombre. Ouais, ouais. On va au même endroit. Je me rappelle la dernière fois qu'on a fait ça, ça a lissé. Mais là, ça a l'air d'être calé. Ouais. Il est vraiment rien, rien. On va vérifier si c'en est un. Peut-être c'en est un. Ce serait la seule trouvaille. Il y a déjà un petit verre qui s'est... Ah non, il est violet. Oh non ! C'est pas un sep ! Même pas ! Je vais donner à l'heure où on rentre un peu, non ? Je vais pas rentrer. On s'entend, mais très bizarrement. Avec tes copains, on est en vacances. On est hop. Ici, c'est sur l'églantier. Oui, c'est sur l'églantier. Genre ces fleurs, là. Ouais. Tu prends une pétale comme ça. Enfin, je sais pas si on peut avouer une pétale. Et le bout, tu le suces. Ouais. C'est sucré. Et c'est sucré. Fonc'est ça quand on était petit à nage. Je prends une tige. Et je suce quoi, le violet ou le vert ? Le blanc, le blanc. Regarde, quand tu regardes... Non, pas le vert. Pas le joli. L'autre côté, le côté où tu as des racines. Yeah, USA ! C'est tellement petit que je sens rien. Ouais, mais on vous rendait ça quand même. Ah ouais ? Mais après, je sais pas si on avait raison. T'as juste écouté le petit bizarre qui mangeait tout à la récré. Ça vit bien, il s'appelait. Bon. C'était sympa, ce petit séjour en Lausère a récolté littéralement 3, 4 cèpes. C'est tout, je pense. En rentrant, je me suis attaqué à la création d'un second compte Insta Tatouage pour la prise de rendez-vous et aussi poster mes flashs. Ceux qui ne savent pas, en fait, je me lance de manière plus sérieuse dans le tatouage. Je vais pouvoir faire ça chez L'Amour dans l'âme, qui est un salon d'esthétique moderne qui est tenu par mes amis Louane et Lou. Il se trouve à Montpellier. J'ai fait ma première flash day le mois dernier, ça s'est très bien passé. Je m'attendais pas à ce que ça marche autant. C'était super comme première expérience. Mais mine de rien, ça m'a super stressé et fatigué. En fait, c'était une période où j'enchaînais pas mal de trucs. La veille, j'avais un mariage d'un de mes meilleurs amis. Et le jour J, j'étais stressé. Et le lendemain de cet événement, j'étais rincé. En fait, je suis arrivé, j'étais fatigué, j'ai pas mangé, j'ai enchaîné. J'ai pas vu la journée passer en fait. Et le lendemain, j'étais explosé. Mon corps y a tout lâché. J'ai eu une grosse poussée d'acné, mais sévère de stress qui s'est manifesté le lendemain. J'ai tout relâché. C'est pour ça, sur toutes les images précédentes de la vidéo, j'ai une grosse acné de fou. J'ai un peu du mal avec ça des fois. Mais bon, si ça me bloque, je ne fais rien puisque je fais beaucoup de vidéos. Du coup, tant pis. Je disais que quand je suis rentré, j'ai fait un compte tatouage. Du coup, j'ai dû faire une mini DA pour ce compte-là, en créant des visuels pour les stories à la une. J'ai déjà fait ça pour Emma et son compte Angelic Nails, et aussi Shaktioma Ayurveda, qui est un compte de massage ayurvédique. J'ai également fait quelques vidéos pour Shaktioma. Alors en fait, pour la DA, j'ai récupéré un des visuels que j'avais déjà fait sur une ancienne illustration. Puis j'ai bidouillé une sorte de mise en page autour de ça, avec un code couleur et des typos uniformisés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à recréer des flashs, trouver des clients, tatouer. Et voilà quoi. Là, j'ai sponsorisé un post pour avoir un peu de visibilité. Et mon dieu, j'avais oublié à quel point c'était chiant de reprendre à zéro un compte Instagram. Donc voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur sacachette.tattoo. J'ai trop envie de développer le tatouage. Je vais sortir des nouveaux flashs. Peut-être même que c'est déjà fait au moment où cette vidéo sera postée. Voilà, je vais essayer de refilmer mes semaines créatives. Et peut-être qu'il y aura un autre vlog d'ici peu, on ne sait jamais. À bientôt. C'était une outre. C'était une outre. Au revoir. No shit ! Deuxième fois, putain. Deuxième fois que ça m'arrive, ça. Je ferme la porte et mon téléphone, il tombe de la poche. Vraiment que c'est que le verre trempé. Sous-titrage ST' 501